Bonjour à tous, moi je suis François de Mat, donc je suis spécialiste d'histoire médiévale, en particulier de l'histoire médiévale du royaume de Bourgogne, c'est-à-dire, si on simplifie, de la région Alpes et de la Suisse. Alors cette année, le sujet qui est choisi est celui de l'âge du château fort. Les sources nous racontent que dans les années 940, on se bat pour la prise du château de Lens, et donc la prise d'un château et non pas pour livrer bataille, ce qui est une nouveauté. A l'inverse, si on se place pendant la guerre de Cent Ans, les événements marquants ne sont pas les prises des châteaux, mais bien de grandes batailles. Ainsi, on voit le château fort, c'est-à-dire un édifice capable de faire efficacement la guerre, ça n'existe que pendant quelques siècles du Moyen-Âge et pas plus. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est quand et pourquoi on a construit ces châteaux. Et les historiens ont beaucoup évolué sur ce point. Aujourd'hui, on place la construction des premiers châteaux beaucoup plus en amont dans le temps, et en même temps, cette construction, on l'étale beaucoup plus, là aussi dans le temps, pour la grande majorité de ces châteaux. Donc, les châteaux sont construits pour certains à plusieurs siècles de distance, et ils prennent une forme très différente parce que l'art de la guerre change. Il n'y a pas de grandes choses en commun entre une mode de bois, la Tour de Londres ou Château Gaillard. Le château doit se renouveler en permanence, sous peine de disparaître, ce qui finit par lui arriver. Alors, les gens du Moyen-Âge s'interrogent aussi sur sa fonction. Tout le monde est d'accord, et même les historiens d'aujourd'hui, pour considérer que c'est un symbole. Mais au-delà, est-ce que c'est un symbole et un lieu de défense, ou est-ce que c'est aussi une résidence ? Et dans le cas d'une réponse positive, comment concilier la résidence et la défense ? Comment en faire un lieu habitable ? Alors, la réponse est extrêmement différente selon les régions, en fonction du contexte politique, social, et puis, plus simplement, de façon plus terre-à-terre, de la richesse de ceux qui construisent et qui possèdent ces châteaux. Il n'y a que dans les images de Saint-Èze qu'un château comporte des dizaines de tours. Alors, il en résulte une très grande variété des châteaux. Le château asacien, l'arroca méditerranéenne et le donjon normand ne se ressemblent pas du tout. Ils n'ont pas le même confort et ils n'ont pas, tout simplement, la même fonction. Donc, au total, il s'agira de présenter les châteaux forts, à la fois dans leur naissance, leur évolution, mais aussi d'en montrer la très grande diversité. Voilà. Sous-titrage ST' 501